... Voilà, donc, quand je suis venu à l'école, je me suis intéressé à cette affaire de gestion internationale d'investissement des étrangers, tout ça, donc je vais en parler comme quelqu'un qui a vécu ça, mais comme quelqu'un aussi qui essaie aujourd'hui de parler aux jeunes, surtout, mais c'est une occasion extraordinaire de parler à des gens comme vous qui êtes sur le terrain des opérations. Donc, si j'ai compris comment ça marche pour... Voilà, donc, prisonnier derrière ma caméra, est-ce qu'il y a un modèle pour les IDEU ? Il y a tellement de modèles, il y a tellement de modèles, mais je vous propose un très simple, un très simple que j'ai utilisé dans une publication récente en 2010, la seule probablement qui existe sur l'Est africaine en matière d'investissement des lits étrangers. Dans cet article que j'ai écrit avec un collègue qui enseigne aux Etats-Unis et un deuxième qui enseigne au Rwanda, nous nous intéressons sur le fitness, la notion de fitness. Est-ce qu'il y a un fit entre les investissements des lits étrangers et cette région particulière de l'Afrique ? Et si oui, quel est le modèle qui nous permet d'expliquer les facteurs à un investisseur comme vous ? Qu'est-ce qui pourrait aider un investisseur à se dire, écoutez, ce pays, le Kenya, je l'examine sous quel angle ? Nous, on propose un angle très simple. On propose un fitness entre ce que vous êtes, ce que vous voulez faire et le gouvernement qui est en place. C'est ce que nous appelons le Government Fitness Construct. Ensuite, on va voir les détails après. Ensuite, on s'intéresse au marché. Vous n'y allez pas pour la charte, il faut que le marché soit là, il faut qu'il soit potentiel, il faut qu'il existe. On va voir comment. Ensuite, on s'intéresse à ce qu'on appelle le Social Fitness. Si le gouvernement a de la volonté, si le gouvernement met les politiques en place, si le marché est là, est-ce que socialement, mon investissement va fitter ? Donc, ça c'est un article que j'ai oublié avec mes collègues dans Journal of International Business Research, ça c'est en 2010. Je me suis intéressé aussi à l'impact que vous allez créer là-bas. Si jamais vous devez, donc, pas là-bas, mais au Canada. Je me suis intéressé aux gens qui viennent au Canada, par exemple. C'est quoi l'impact des investissements directs étrangers sur la performance financière ? On se suit un débat, ça c'est avec un de mes anciens étudiants qui travaille à la Banque Royale du Canada. Francesco Asti, et avec un collègue qui enseigne aux Etats-Unis et un autre étudiant de doctorat ici. Dans cet article, on s'intéresse, parce que quand vous allez en Afrique, je ne sais pas uniquement en Afrique, même ici, chaque fois qu'on entend les Chinois venir à Rouen-Horanda, chaque fois qu'on entend les gens s'intéresser au sable bitumulé, chaque fois qu'on entend l'ArcelonMittal s'intéresser, je ne sais pas quoi, à notre fer, la rose acier, etc., ça bouillonne dans la presse là. C'est ça qui m'a inspiré cet article. Ça bouillonne parce qu'on n'en veut pas des Chinois. En général, il y a du monde qui n'en veut pas. Il y a des gens qui pensent qu'à Rouen-Horanda, ça va être des dégâts. Il y en a qui pensent qu'ils vont détruire notre environnement. En Afrique, c'est les mêmes questions. Donc, l'article, je le cite pour vous dire que ça m'intéresse aussi de savoir, même si vous deviez y aller, même si vous devez aller en Afrique, c'est les mêmes réactions. Ça va susciter de l'envie, ça va susciter un peu de rejet. Alors, est-ce que ce rejet est justifié ? C'est ça qui m'intéresse. Dans ce papier, on s'est intéressé à ça. Là, on a examiné les périodes pré-acquisition et post-acquisition dans les fusées d'acquisition au Canada, sur une durée de, je ne sais pas quoi, 6 ans, je me suis dit, 6 ans, 3 ans avant, 3 ans derrière. Et puis, on est allé voir si le sort de l'actionnaire, si le sort de la compagnie changeait avec les fusées d'acquisition. Donc, si ça vous intéresse, on pourra partager aussi. Donc, je parle d'expérience comme quelqu'un qui a été dans les affaires avec vous, comme vous. Je parle aussi comme quelqu'un qui s'intéresse à ça, avec mes étudiants, que ce soit la maîtrise ou l'effort. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce que nous, on trouve dans le gouvernement ? Comment est-ce qu'on doit examiner ces gouvernements en Afrique ? Parce que si on nous voit en Tunisie, en Afrique de l'Ouest, là où vous étiez tout à l'heure, ou au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi, où je vous invite aujourd'hui. Plus le Sud-Sudan, bien sûr, qui vient de demander l'adhésion aussi. Donc, on s'intéresse aux facteurs économiques. Est-ce qu'il y a un risque économique ? Est-ce que je vais perdre de l'argent ? Est-ce qu'on va m'explorer ? Est-ce que le gouvernement a des protections ? Est-ce que le gouvernement peut m'assurer que mon investissement sera protégé ? Est-ce que le risque financier n'est pas là ? Est-ce que je ne veux pas perdre cet argent à travers une évaluation ? Est-ce qu'il n'y aura pas de dévaluation ? Est-ce qu'on va me priver du droit de transférer mes dividendes ? Est-ce que le risque politique existe ? Est-ce que le Kenya est un pays stable ? Est-ce que les élections qu'on a eues au Kenya nous conduisent à un État où on peut dire, comme investisseur canadien, que c'est un climat safe ? Est-ce que je ne vais pas perdre avec les... Est-ce que le génocide au Rwanda, va se reproduire dans quelques mois ? Est-ce que la situation du bourgogne... Donc le risque politique, tout ça fait partie de ce que vous avez examiné comme investisseur. Et on essaiera aujourd'hui de faire une sorte de radioscopie rapide de ces régions pour voir est-ce qu'il n'y a pas de risque politique évident qui nous empêcherait d'y aller. Donc, le « fitness market ». Le deuxième critère que je vous ai dit, c'est le marché. Bon, le gouvernement a bien bon mettre des mécanismes politiques, etc., en place. Ça ne sert à rien si le crédit qui est donné par le secteur bancaire n'est pas là. Si l'argent n'existe pas. Si le taux d'épargne ne nous permet pas. Si les consommateurs ne sont pas riches. S'ils ne peuvent pas emprunter là. S'ils ne peuvent pas acheter nos véhicules. S'ils ne peuvent pas acheter nos ordinateurs. S'ils ne peuvent pas acheter notre technologie. Ça ne sert à rien si le produit intérieur brut ne croit pas s'il est insignifiant. On a bien bon parlé de le marché au base de la pyramide. Mais il faut qu'il y ait un chiffre au départ. La base de la pyramide, oui, elle existe et elle devient solvable. Mais ce n'est pas à 50 $ ou à 100 $ qu'elle va être solvable pour les investissements qui nous intéressent. Mais donc, on va s'intéresser aussi à cette notion de produit intérieur brut par la pyramide. Et les statistiques sont dans le document. La population. On a 130 millions là-bas. J'aime répéter dans mes cours que quand on parle de ces marchés-là, ce qui doit nous venir à l'esprit, c'est non seulement le chiffre en voileux absolu. Là, il y a 130 millions de gens qui habitent ces régions. Bientôt, ça a 50, 60 si on ajoute le souffle d'un. Ce qui nous intéresse, ça dépend des secteurs dans lesquels nous évoluons. Moi, j'ai évolué dans les télécommunications par satellite. Ça peut vous paraître un peu trop osé de vendre des systèmes de télécommunication par satellite dans les années 90 en Afrique. Il faut le faire. Mais du tout, moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas la base de la pyramide, mais le sommet de la pyramide. Donc, il y a de la place pour tout le monde qui soit au sommet ou à la base parce que 10% de ces gens possèdent peut-être le revenu moyen des Canadiens. Alors, quand on a 10% de 130 millions, ça, c'est 160 millions bientôt, c'est 16 millions. Donc, c'est la moitié des consommateurs du Canada sur un territoire aussi petit que celui que vous avez vu. Sur un territoire qui est peut-être aussi blanc que le Québec. Alors, vous imaginez, au lieu d'avoir 7 millions de Québécois, on aurait 16 millions de Québécois qui sont aussi riches. Donc, je parle de 10% du sommet de la pyramide qui peuvent acheter des systèmes de télécommunication par satellite. Et je les vendais à 10 000 dollars d'unité. Bien. Comprenez un peu le... Donc, à la base, si vous descendez dans d'autres consommations, mais vous avez quand même... Vous avez 130 millions de gens qui ont besoin d'eau potable. Vous avez 130 millions de gens qui veulent aller à l'école. Qui ont des enfants qui veulent aller à l'école. Donc, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le sommet ou à la base de la pyramide, dès l'instant qu'on commence à avoir un GDP de 1 000 dollars, 1 200 dollars, la personne qui a 1 000 dollars de revenus, elle achète de l'eau potable. Et on a une grosse expertise d'eau au Québec. Donc, la base de la pyramide, elle est déjà solvable. Le sommet existe aussi. Et le sommet représente des fois ce que nous avons ici. Donc, c'est 10 millions, 13 millions, 10% de 13 millions. Il y a à peu près 13 millions de gens aussi riches que les Québécois dans cette partie du monde. Non. C'est ça, là. Donc, là, on a parlé de population. Ensuite, il faut que ces jeunes aient la face du commerce. Donc, vous aurez dans le document les échanges. Parce qu'il y a trois choses qui devraient nous intéresser. Il y a d'abord le marché intérieur. On a eu 130 millions ensemble. Mais il y a aussi la capacité de réexportation. La plupart des investissements directs étrangers qu'on a faits en Chine, ce n'était pas uniquement pour Walmart ici. C'est le marché intérieur, d'abord. Mais c'est pour Walmart aussi. Mais ce n'est pas pour le Walmart des États-Unis. Quand j'enseigne aussi au Mexique et au Brésil, et dans tous ces magasins, dans les magasins Walmart au Mexique, je retrouve des produits chinois. Donc, fabriquer pour les 10 millions, les 13 millions de 10% de liste afroquat, c'est bien. Mais il faut aussi envisager le Congo à côté. Il faut envisager les marchés régionaux. Il faut envisager la réexportation. Il faut envisager qu'on peut le faire. Et que ces gens, comme vous avez vu sur la carte, c'est l'océan Indien. Et que vous pouvez facilement fabriquer en Tanzanie. Et vous êtes à 5 ou 6 jours de bateau de l'Inde. On peut réinverser les tendances. Donc, il faut réinventer le commerce international. Il faut savoir si les possibilités de commerce, d'ouverture économique de ces zones-là, qui sont exposées par la côte, l'ouverture de la côte sud-océan Indien, ça ouvre. Ça ouvre le 1,5 milliard de gens qui peuplent le sous-continent Indien. Et vous les avez en face de vous. Tout ce que vous n'avez pas pu exporter du Québec, vous pourrez l'exporter de l'Ambassade, de l'Ambassade, parce que vous avez l'Inde en face de vous. Parce que vous avez l'Indonésie avec ses 120 millions. Parce que vous avez... Pourquoi pas la Chine ? Parce que la Chine, il faut que l'histoire économique du monde nous habite aussi. Le textile, je prends une industrie au hasard. Le textile, le velours de Tchurch, vous connaissez en Hollande, dans les années, je ne sais pas quoi, 15e, 16e siècle, vous connaissez les métiers artistiques anglais, vous connaissez comment ils ont émiglé aux Etats-Unis, vous connaissez comment ils ont été transferés au Japon. Moi, j'ai fait du commerce avec le Japon avant l'entreprise. Dans les années 70, début des années 80, nous achetions du textile japonais. Aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un d'aller acheter du textile au Japon, il va vous dire, à la rue, le Japon c'est technologique. Mais le textile a quitté le Japon, il est parti en Chine, en Chine, à Taïwan d'abord, et puis en Chine. Là, il est rendu au Bangladesh, et bientôt il sera au Pérou. Peut-être que demain il sera en Afrique. Donc les Chinois, 1,3 milliards de millions qui vont bientôt abandonner le textile, ils vont l'acheter quelque part. Aujourd'hui, ils l'achètent au Bangladesh. Demain, ils vont peut-être l'acheter en Afrique. Donc, les usines qui avaient l'expertise là-dedans en bosse, ici, j'ai appris que les gens fabriquaient des jeans, des chemises, etc. C'est des métiers sur lesquels on avait une expertise qui nous a échappé, parce qu'on n'a pas pu la transférer. C'est peut-être qu'aujourd'hui, pour habiller le milliard de Chinois, qui vont abandonner le textile, il faudra fabriquer sur la côte Est de l'Afrique, et réexporter à partir de Mombasa, parce que vous avez Bombay en face de vous. Parce que vous avez l'Indonésie, les 120 millions d'Indonésiens en face de vous. parce que vous avez toute la route qu'on empruntait dans l'autre sens, il faut la réemprunter dans l'autre sens. Nous faisions venir les années 80, le testé du Japon. En Chine, c'était encore plus compliqué. Nous devions faire du transport de mâle à Hong Kong, pendant des années, parce que la Chine, avant les années 86, était fermée. Et il n'y avait que quelques courtiers qui ont fait fortune à Hong Kong, qui pouvaient réexporter vers le reste du monde. Et c'était Hong Kong, et Singapour ont longtemps joué dans leurs plateformes, d'intermédiaires. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de centaines de médias, parce que le système bancaire, parce qu'au Kenya, ils vont accepter les lettres de crédit, parce que vous pourrez négocier avec les Japonais directement, parce que vous les avez en face. Donc, la mutation de l'histoire économique du monde, et ces mutations, devraient nous accompagner comme investisseurs. Il faut aussi interagir tout ça. Donc, quand on parle de crédit, de GDP, de population, d'ouverture, surtout le désert d'ouverture du commerce. Donc, je passe au troisième critère auquel on s'est intéressé, c'est le social fitness. Dans le social fitness, on trouve l'éducation, les populations urbaines, les téléphones. Là, ça revient un peu à la démonstration que j'ai faite au début, que même de toutes les façons que vous évoluez dans les produits haut de gamme, ce qui est intéressant, c'est que ce revenu, c'est 10%. De 160 millions, c'est 16 millions, c'est plus que 7 millions du Québec. Et que ces gens ont été à l'école. Il y a une portion des gens qui ont été à l'école. Il y a des gens qui vont recevoir. Il y a déjà une population urbaine. A Tigali, au Rwanda, parce que tant qu'on y est, à Tigali, on avait, écoutez, 5 000 personnes avant le génocide, à peu près. Aujourd'hui, on a 1 million. Donc, cette croissance urbaine, comme investisseur, doit nous interpeller. Qu'est-ce que cela suppose en termes de besoins ? Qu'est-ce que cela suppose en termes de positionnement ? Nous parlons, je travaille aussi sur un projet de recherche ici au Québec avec la notion de ville intelligente. On travaille sur les smart cities. Dans le concept de ville intelligente, tous les services qu'on retrouve à l'intérieur de ce concept, c'est des services dont les villes en Afrique ont besoin. Donc, la façon de faire la navigation, la façon de faire les signalisations, les façons de faire... Il y a tellement d'expertise locale au Québec qui pourrait être facilement exportée si on tenait compte de ce social fitness où on va s'intéresser à la portion des gens qui ont été à l'école qui vont servir d'employés pour nous, qui vont aussi servir de consommateurs pour certains produits. Quand on va s'intéresser à la population urbaine et de dire « Écoute, moi j'évolue dans le milieu urbain, je suis par exemple spécialiste, je ne sais pas quoi, je fournis à la ville du Québec des systèmes de signalisation. Quand une ville comme Kigali passe de 100 000 à 1 000 000, qu'est-ce que cela m'envoie comme signal ? Et des villes comme Kigali y a des dizaines dans cette partie du monde. Il y en a des dizaines dans l'Afrique qui ont une croissance extraordinaire, exponentielle. Donc, téléphone, ça c'est des indicateurs qui nous permettent de dire est-ce que socialement, est-ce que le tissu social est déjà un consommateur potentiel pour ce que je fais ici et si oui, dans quelle profession ? Donc, ça c'était pour la partie académique sur les deux articles que j'ai publiés où on s'intéresse aux trois niveaux là-haut, au niveau du gouvernement, au niveau du social et au niveau du public. Mais il y a plus que ça. Aujourd'hui, nous essayons et je travaille aussi sur les limites des gens qui sont en finance ici au Mont-Mohaï, les limites du retour sur l'investissement. Parce que les nouvelles frontières des affaires vont nous interpeller au-delà des critères financiers classiques. On va aller chercher d'autres affaires. On va chercher des affaires. Une chose très simple. Quand on a commencé à parler des investissements directs étrangers en Chine, les gens ont oublié qu'au début, dans les années 80, avant même les réformes, les Chinois qui étaient à l'étranger investissaient tellement chez eux qu'avant les années 80, on estime à peu près à 60% les investissements directs étrangers qui se sont passés en Chine dans les débuts autour de l'ouverture. Même avant l'ouverture, 60% étaient faits par des Chinois de la diaspora. Et là, je vais appeler une autre dimension. C'est que dans la dimension, dans les nouvelles recherches, les nouvelles tendances, c'est que nous allons nous un quelque chose de dimension psychologique. Là, je parle avec des Québécois, des Canadiens et je vous invite à rencontrer des gens qui viennent de ce pays-là. Pourquoi ? Parce que chez eux, ils sont porteurs, comme en Chine, ils sont porteurs d'une dimension psychologique extraordinaire. Ils sont porteurs d'une dimension, d'un attachement émotionnel. Même les Rouenais, même les Rouenais qui sortent de cette misère, qui ont, logiquement, ils devraient tout oublier. Mais aujourd'hui, ils investissent chez eux. Ils construisent des maisons. Ils vont créer des écoles. Ils vont créer des hôpitaux. Ils vont investir contre les règles classiques que nous avons ici. Ils vont chercher le coût du capital le plus cher. Ils vont trouver des taux de rentabilité qui sont inférieurs à ceux d'ici. Mais comme ils sont attachés émotionnellement chez eux, c'est des gens que vous allez avoir comme partenaires précieux. Donc, la dimension émotionnelle, la dimension de l'attachement psychologique. Il y a aussi la notion de statut social. Je peux investir. Quand j'investis ici au Canada, écoute, ici, être riche ou pauvre, c'est pas très visible. Les gens, je sais pas, je suis pauvre, mais je me sens pas, je me sens pas, je sais pas, je me sens pas exclu. On a un système social, on a une économie qui fait que la répartition des revenus n'est pas très, la distribution des revenus n'est pas très, très inégale. Elle est relativement plus équitable que dans beaucoup de parties du monde. Mais même à ça, les gens qui investissent en Afrique, les gens qui font des investissements dans leur pays de région, la plupart du temps, ils vont le faire pour le statut social. Donc, au-delà du retour sur les investissements, moi, par exemple, si vous m'avez posé la question, avoir une maison chez moi, ça va être super important. C'est plus important que de l'avoir, des fois, à la rive sud. Parce qu'ici, que je vive en condo, que je sois propriétaire, je pense, mais quand je suis propriétaire en Afrique, le statut social est très important. Quand j'achète une entreprise chez moi, quand je crée une entreprise, tout le village, c'est là. C'est l'enfant d'hôtel qui a fait ça. Là, tout le monde, surtout que, en pareil cas, l'entreprise aussi doit appartenir à la collectivité. Donc, une fois, je m'amuse. J'ai habité, quand j'étais étudiant au doctorat ici, j'ai habité à Boulevard, un centre. Un jour, il y avait une verglas, puis bon, les autobus, ça patinait pas mal, c'est pas rentré, puis bon, après, on était 5 à 6, non, on était 8, autour de 10 heures. Puis à 10 heures, les vieilles mamans à la retraite, là, ils sortent quand même pour aller visiter les centres d'achat, c'est assez chaud, et puis bon. On a attendu l'autobus, mais l'autobus ne venait pas. Je dis, moi, j'habite à côté, je vais prendre ma voiture, puis je vais vous conduire. Je dis, j'étais posé une à une, chacun à son centre d'achat, puis juste passé les nids, mais est-ce que vous feriez ça ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Alors, chaque fois, on sortait les 2 dollars. Je dis, non, 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 je dis, en Afrique, quand j'ai acheté la voiture, quand j'ai acheté la voiture, chez moi, en Afrique, je l'achète pour le village. La voiture appartient au quartier. Vous montez gratuitement à bord, là, vous ne me posez pas de questions. Le statut social, c'est des gens qui vont vous aider, non seulement débloquer des trucs, même si le retour sur l'investissement n'est pas certain, ils vont quand même agir sur l'attachement émotionnel et sur le statut social pour ouvrir des portes qui seraient autrement fermées. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je vous encourage aussi comme homme d'affaires ici à explorer cette voie. Donc, allez rencontrer des gens, pas comme moi, moi, j'ai raboli, mais bon, il y a des jeunes entrepreneurs qui sont peut-être assez dynamiques. qui ont vécu ici, qui connaissent votre culture, votre dimension individualiste des affaires, votre souci de la précision et du contrôle de l'incertitude et qui comprennent les deux mondes qui vont vous aider et là, on embarque sur la culture, qui vont vous aider à décoder ce qui n'est pas écrit là-bas, qui vont vous aider à décoder ce qui n'est pas dans les statistiques officielles. Donc, là, j'arrive à relativiser le document que je vous ai donné. Ça, c'est des statistiques de l'État, mais les derniers potentiels, ça, c'est bien fait, c'est super bien fait. C'est même pour le volet par les sources comme les Nations Unies. Donc, a priori, c'est fiable, mais vous allez voir que il y a des dimensions qui peuvent être enrichies, explorées en utilisant la diaspora. Donc, je quitte ça, les liens utiles maintenant. L'information sur ces pays-là existe. Et là, j'ai besoin d'aide pour la navigation, la navigation, dans le portail, parce que le truc, donc, je vous ai donné une topo sur les conditions, les trucs, les pays, mais on va voir que ces pays produisent du renseignement économique. Ils produisent, ils ont un portail. Nous allons naviguer à travers notre portail. Je ne sais pas combien de minutes il nous reste. Combien de minutes il nous reste-t-il? Oh, vous savez, on ne regarde pas vraiment l'orère, hein? Ah, ben, je vais vous le rappeler à un certain moment donné, on a à peu près une vingtaine de minutes. Ce n'est pas celui que je voulais voir, c'était... L'autre est ici. On a une vingtaine de minutes à peu près. Ok, c'est bon. Donc, pour les 20 minutes qui suivent, je vous ai dit il y a ça, il y a ça et il y a l'information qui est affichée sur ce site-là. Quand on m'a demandé de parler de l'Africa, je me suis dit, ben, je vais chercher de l'enseignement comme tout le monde, je vais me mettre à jour. Ça fait 12 ans que je n'ai pas été dans la région, j'ai travaillé là-bas pendant une vingtaine d'années, mais je continue de suivre. Je suis tombé sur un portail extraordinaire où on vous donne toutes les études possibles et imaginables pour prendre une décision. Même les documents que je vous ai donnés, ils sont sur le site. Bon, ben, tantôt, là, je suis parté des préjugés que nous avons ici qu'à l'Afrique n'existe rien, mais bon, après, que l'information n'est pas disponible, que le truc n'est pas disponible. Je suis tombé sur quelque chose qui m'aura fière. Je dis, ben, écoute, je ne vais pas préparer des acétates avec des chiffres des statistiques, mais je vais montrer le portail qui existe. Le portail, on va le partager. Donc, à travers ce portail, on va partager ça par courriel avec les gens qui sont bons. C'est la partie politique que je vais la sauter. Là, vous avez tous les organismes de la communauté, vous avez tous les secteurs, vous avez tous les, bon, le conseil des ministres, ça, ça ne va pas nous intéresser aujourd'hui. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les traités, le développement stratégique. Donc, dans ce document, vous allez trouver toutes les orientations stratégiques, tous les grands projets, que ce soit d'infrastructure, d'eau, d'éducation, les hôpitaux, les routes, etc., vous avez ça là-dedans. Vous avez aussi le protocole d'entente pour les marchés. Vous avez ce qui cherche des emplois. Et vous avez plus que ça, vous avez les marchés publics. Même les marchés publics, ils sont listés là-dedans. Et dans les marchés publics, il y a une règle qu'on oublie souvent, je pense que les Africains l'ignorent, nous l'ignorons ici, c'est qu'avec tous les développements qu'il y a eu à l'intérieur de l'OMC, les marchés publics sont accessibles à tous les pays. Donc, vous pouvez, comme Québécois, submissionner, vous pouvez aller compétitionner sur ces marchés publics-là. Il n'y a rien qui nous empêche en vérité d'une nouvelle règle d'accès aux marchés publics à l'intérieur de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, vous aurez aussi les contacts et vous aurez les quick facts que j'ai décidés aujourd'hui et vous aurez les questions les plus fréquemment posées. Je ne sais pas, on pourrait prendre, par exemple, le fact, c'est celui que je vous ai donné ici, avec toutes les statistiques sur les intérêts, les taux d'intérêt, les banques, les possibilités, les projets. Et vous aurez dans les documents et publications ici, vous avez les catalogues des standards, vous avez les gazettes, etc. Dans les documents et publications, si on va là-dedans, vous aurez le protocole, les communications, les documents. Je voulais chercher un truc sur les projets. Voilà, investment ici. Dans les investissements, voilà, vous avez même des profils de projets. Dans les profils de projets, et c'est de 2011, c'est fraîche. Alors, vous avez tout ça là. Vous avez les routes, vous avez les conteneurs, vous avez les aéroports, tous les projets d'infrastructures et d'aéroports, vous avez les projets de gaz, de pipeline, etc. Vous avez les projets sur la météorologie, les transports maritimes, etc. Vous avez tous les projets qui sont dans le secteur de la réduction de la pauvreté. Qu'est-ce qui nous manque pour aller ? Je ne sais pas. Si on prend, par exemple, les routes. Vous voulez ? Vous êtes dans les aéroports ? Oui. Pourquoi pas ? Je suis à l'exemple de la dédition. C'est bon. Alors, vous avez des documents comme ça. Donc, ça, c'est... Avec un détail aussi précis de projet, il n'y a pas moyen de marquer ces possibilités d'investissement. Donc, il y en a pour tout le monde. Donc, au-delà des grands projets qui sont listés ici, les gens qui sont proches du domaine de la stratégie, il y a ce qu'on appelle les services de support. Donc, quand il y a un aéroport, même si ce n'est pas détaillé dans le projet ici, ça doit m'inspirer comme homme d'affaires, ça doit m'inspirer sur les services de support. Les gens qui vont construire ces aéroports, les gens qui vont construire ces routes, ils auront besoin de logements, ils auront besoin de services de support, ils auront besoin d'éducation, ils auront besoin d'école, ils auront besoin de campement. Donc, c'est toutes ces dimensions qui doivent générer chez nous des opportunités extraordinaires. Donc, si on avait le temps, on pourrait s'asseoir et dire, bon, est-ce que construire cet aéroport, ça va coûter 10 milliards, mais les projets, les projets de support, les effets d'entraînement sur le reste de l'économie, les besoins additionnels. Donc, son liste ici, c'est les grands projets comme ils disent, mais vous avez toutes les détails, quoi. Vous avez au Kenya, c'est Mombasa, Mali, Miritini, vous avez Miritini, Maimai, vous avez tout ça, et par pays, ça c'est le Kenya, vous avez l'Ouganda, la liste des projets pour l'Ouganda, la liste des projets communautaires pour la Tanzanie et la liste des projets pour le Burundi et le Rwanda. Le Kenya, l'Ouganda, ça revient, etc. Bref, on va partager ces liens, donc on était dans les aéroports et le tourisme. On est dans une économie, contrairement au nord de l'Afrique, contrairement au sud de l'Afrique, ou à la partie du golfe de Guinée, nous n'avons pas de pétrole en Isle-Afrique, sauf l'Ouganda qui vient de découvrir de grands gisements. Donc, à part l'Ouganda qui a de grands gisements de pétrole, sur le lac, l'ancien lac Albin, etc., et le Rwanda qui partage des gisements de gaz avec le Congo, le reste, ça va être essentiellement une économie de service, une économie de tourisme, une économie qui est basée sur le secteur tertiaire. Et ceci va avec des infrastructures que les gens veulent développer, notamment les aéroports et l'accès au tourisme. Le Kenya étant l'une des principales destinations touristiques du monde. Le Rwanda étant l'un des pays les plus beaux du monde. Donc, il y a un mariage à faire entre les deux. Et ils sont en train de travailler sur cette infrastructure, ces aéroports, ces circuits touristiques qui font que peut-être demain, on va cesser... il y a des gens qui ont déjà été à la République dominicaine, mais à Cuba, je pense que vous êtes tannés d'y aller chaque année. C'est le temps de construire, par exemple, de penser à des charters ou à des, je ne sais pas quoi, des infrastructures ou des gens qui ont l'expertise dans la construction des chalets, etc., dans cette partie du monde. Parce que Zanzibar, c'est assez beau, c'est super beau en Tanzanie. Le Rwanda, c'est fantastique. C'est légèrement plus beau que la Costa Rica. Et les plages... Je caricature, je connais les deux, j'aime les deux, mais c'est pour vous dire que la partie qui doit nous interpeller le plus, c'est l'économie du secteur tertiaire, les services et surtout le tourisme. Parce qu'on n'a pas de patron, à part le Gumban qui va. Ce n'est pas le golfe de Guinée où on va faire beaucoup d'hydrocarbures, le Nigeria, etc., ou la Libye, le gaz algérien, etc. Rendus dans cette partie de l'Afrique, ce sont les services, le tourisme et le secteur tertiaire. Donc, les aéroports font partie, les routes, etc., font partie de cette infrastructure. On a aussi des populations qui sont enclavées. Donc, les transports maritimes et ferroviaires font partie des infrastructures. Je sais que Bombardier, Sincère-Avalin sont déjà sur le terrain, surtout en ce qui concerne l'hydroélectricité et ce qui concerne les ponts, les routes, etc. Donc, ce sont des zones d'opportunité, ce sont des zones pour lesquelles les grands projets font aussi appel à des services de support qui devraient nous interpeller. Donc, s'ils vont construire ces routes, et ils vont le faire, en général, pour ce qui est au Rwanda, le lien entre la parole et l'acte est assez évident. Il est assez évident et il est aussi évident en Ouganda parce que c'est des pays, on n'oublie pas, que ce soit l'Ouganda ou le Rwanda, il y a une constante aussi qui doit nous interpeller. C'est que les pays qui sortent des conflits, ils ont non seulement une croissance assez rapide, mais ils ont une prise de conscience extraordinaire. Je ne dis pas qu'il faut souffrir pour être riche, mais ça s'est déjà passé, la reconstruction de l'Allemagne et de l'Europe en général, ça a été une grosse source d'opportunité. La reconstruction du Vietnam qu'on vente aujourd'hui, c'est une source d'opportunité. Le Pérou, après le sentier éliminé, c'était la même chose. Le Rwanda, après le génocide, il n'y a pas... La croissance est phénoménale. Non seulement au niveau des consciences qui ne veulent plus de ce drame, mais aussi des gens qui sentent qu'ils ont perdu des occasions et qui doivent rattraper là. L'Ouganda, c'est la même histoire. L'Ouganda, c'était des dizaines d'années de guerre avec Yé Amin et Tefera. Aujourd'hui, le bon qu'ils ont fait des Ougandais, il est extraordinaire. Je ne souhaite pas aux gens qui sont pauvres de souffrir avant d'être riches, mais il y a une constante qui nous rappelle que ces zones qui étaient perçues comme des zones à risque sont maintenant des têtes d'opportunités extraordinaires. et que la même logique pour le Japon, pour l'Allemagne, pour l'Europe, s'applique au Rwanda et s'applique qu'il n'y a pas de miracle. Les gens, ils parlent du miracle du Rwanda, mais bon, c'est une suite normale des gens qui viennent de souffrir. Je pense, j'estime que l'Irak devrait aussi être un terrain de croissance extraordinaire d'ici quelques années. Je le souhaite du moins, comme on a eu pour le Vietnam. Donc, tout ce qu'il y a comme infrastructure, tout ce qu'il y a comme risque politique dans le passé, tout ce qu'il y a comme opportunité nouvelle, vous allez trouver ça sur la liste de ces projets. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir, au-delà, l'information existe, on n'a pas droit à l'erreur, l'information est bien, elle est assez à jour, l'information peut être corroborée avec différentes sources. Ce qui m'intéresse, c'est le qu'on le perçoit ici, mais ce qui est assez normal selon les pratiques culturelles et là-bas, on l'oublie là, là on navigue dans les milliards, les milliards, il faut aller à la Banque mondiale, il faut aller à la Bade, il faut rendre compte au FMI, etc. Donc, on est bon, il n'y a pas de souci à ça. Donc, pour les valeurs qu'on a ici et pour le montage financier qu'il y a à faire, il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, est-ce qu'on peut comprendre les présenteurs locaux en utilisant des alliés locaux ? C'est ce qu'on prêche parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Je ne dis pas que c'est la corruption, mais pourquoi ? c'est pas ça que je veux insominer. C'est que, par exemple, comprendre un contexte au niveau de la précision à donner dans un projet, au niveau des délais, au niveau même du style d'explication, au niveau de l'approche. Quand vous allez présenter votre projet, par exemple, à des investisseurs tanzaniens, comment est-ce qu'ils les ont, comment est-ce qu'ils perçoivent le geste, comment est-ce qu'ils perçoivent la démonstration, comment est-ce qu'ils s'attendent à quel niveau de détail ? Ils s'attendent à quel type d'accompagnement ? Ils s'attendent à quel type de service associé à ce que vous allez faire ? Et c'est là que les contacts locaux deviennent super importants. C'est là que faire affaire avec des gens qui comprennent le contexte culturel ou alors, soi-même apprendre ce contexte avant d'y aller, c'est là que ça devient primordial. Et ça, ça change de pays à pays. Même si on est une communauté de cinq pays, on a des différences culturelles extraordinaires. Le Rwanda, il n'y a pas très longtemps était francophone, ils ont fait la rupture avec le français, ils ont basculé dans l'anglophonie. Mais, il faut connaître aussi que les cadres, 80% des cadres, même si c'est officiellement anglophone, 80% des cadres ne sont pas français, ils sont francophones. Donc, toutes ces subtilités locales et le meilleur conseil qu'on donne aux gens, c'est prendre des gens qui ont été formés chez vous, qui vous comprennent et qui comprennent le milieu. Là, vous avez des intermédiaires, vous avez des trucs. Je prêche pour ma diaspora parce que je m'occupe de la diaspora où on est au Canada. C'est un problème. C'est un problème. Tu fais plusieurs pays africains, je suis originaire de la ville de la ville de la ville, c'est un problème. C'est un problème. on arrive au mandat, tu vois en fait, là, on est-ce que le déchir, on n'a pas eu pas, mais non, en fait, c'est une ville. Ça, il faut qu'il y ait, il ne faut qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas, qu'il soit, qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas. Il n'y a pas eu de personnalité les plus étonnés du monde. Et on pourrait en fait une idée comme ça. C'est le tout petit pays, là-dedans-là, c'est tout petit, c'est le BSU, la Calabatou, là-dedans-là, c'est tout petit. Ça vient d'avoir le Congo, les Chassins, les Tours, les Tours, les Tours, les Tours, les Tours, les Tours, mais en fait, il y avait une presquence à travers le monde incroyable, je crois, parmi les déchirants. Et par rapport au marché des Channons, ça fait toute une différence sur ces choses. Par exemple, il est un peu à l'année puisqu'il n'est pas à présent au moment, disons, le BSU, ça a fait un peu de la production, vraiment, là-dedans-là, les affiches papier, vraiment, c'est la production de l'éros, c'est la production. Donc, quand la production, vraiment, on dit, c'est le moment de la production que je pense qu'il y a vraiment sa salle. Par exemple, il y a des gens africains qui ont donné une démonstration de la production, et c'est le sujet-là, mais pour moi, on a un sens, c'est vraiment, c'est la même manière de faire les gens de l'éros, on prend tout la façon de l'éros, de l'administration et de l'éros. Et donc, il y a vraiment cette lutte-là avec cette volonté de l'éros, on voit tout de suite que ça, les machines, les machines, les machines, Donc, la seule partie du monde, surtout avec la communauté qui est là, je pense qu'à tous des vidéos comme lui, de savoir faire en fait ce que le travail il n'y a pas de l'éros, il n'y a pas de l'éros, il n'y a pas de l'éros, il n'y a pas de l'éros. Et d'ailleurs, je pense que le fondement qui est chassant voulait intégrer aussi cette relation-là. C'est vrai que quelqu'un me disait « Ouais, mais on ne peut pas d'élagir tout le monde parce qu'on veut vraiment des publics qui sont suivis et puis tout peut avancer, mais on ne peut pas, mais ça ne peut plus et puis on ne peut plus avoir des décisions et puis ça ne peut plus de toute façon. » Mais, si vous permettez, je ne disais pas strictement la corruption, c'est que la façon qu'on travaille, je suis dans le domaine de la technologie, la façon qu'on travaille ici et c'est la même chose du côté de la fricte, on va travailler avec les donneurs d'ordres pour influencer le document d'appel d'ordres et vous l'avez très bien mentionné tout à l'heure, c'est que souvent, le document est orienté vers un produit ou vers une technologie parce que les gens connaissent très bien cette technologie et ils ignorent la nôtre, donc ils vont s'orienter vers cette technologie. Donc, mon intervention n'est pas uniquement sur la corruption, mais aussi, de quelle façon est-ce qu'on peut travailler à être capable d'incluencer les documents d'appel d'ordres publiques avant qu'ils sortent. Mais, vous l'avez dit, c'est, puis on l'a mentionné ce matin aussi, c'est par le réseau de contact, c'est un état sur place et à travailler avec les états banales au cours qu'on peut arriver à faire une place. C'est surtout l'accompagnement institutionnel. J'ai travaillé en Chine pour le compte du gouvernement canadien mais on faisait un travail de recherche sur la construction à haussature de bois. Une expertise extraordinaire qu'on a au Canada et qui n'existe nulle part au monde. Le problème, c'est que les normes de construction locales n'avaient pas le bois comme matériel de construction. Alors, notre travail consistait à travailler avec des ingénieurs, à travailler avec des architectes chinois pour influencer l'inclusion du bois dans le code de la construction. Donc, en parlant de normes technologiques, le Canada devrait nous aider, je suis canadien, devrait nous aider à promouvoir nos normes et à s'assurer qu'ils font partie des critères d'évaluation de ce que nous, on va solutionner. par exemple, les normes anti-cendies, les normes anti-fruits, les tempiers. On a une expertise extraordinaire de lutte contre l'incendie. Là, ils ont des parcs à protéger. Mais seulement, il faut que les normes pour les avions, les normes pour les trucs correspondent à nos normes. Et là, c'est l'approche institutionnelle pour ceux qui sont dans l'international business. C'est l'approche où les institutions doivent... C'est bien bon que le premier ministre fasse un voyage d'affaires avec les trucs, mais il faut gratter aussi au niveau des normes, au niveau de la perception, au niveau des méthodes d'évaluation, etc., pour s'assurer que l'expertise que nous avons, qui est extraordinaire dans beaucoup de domaines, rencontre la perception locale, rencontre l'acceptation locale, soit inscrite dans les normes de ceux qu'ils utilisent pour l'évaluation, même les marchés publics. Sinon, on risque de perdre les marchés publics effectivement parce que nous, on arrive avec des normes et des critères qui sont méconnues là-bas et que les gens jugent son genre d'autre type d'affaires. C'est la même chose pour la télécommunication, c'est la même chose même pour les comptables, même pour les... partout où vous vous touchez, nous avons des normes, nous avons des façons de faire et même les avocats, les avocats qui vont plaider à l'accord à Arruchan en Tanzanie, c'est la même histoire, il y a des procédures, il y a des procédures de CV, d'appel d'offres, de soumission. Là, ce sont les Nations Unies, c'était notre catégorie de normes, mais pour les gouvernements, c'est essentiel d'avoir cette... vous avez parlé de l'imitation de l'histoire économique concernant les zones de textiles, est-ce que vous avez une bonne liste réellement de pays ou aussi de ce qui se signifie ? Non, moi j'ai pris un mystique textile parce qu'il nous permet de voir comment l'imitation à travers l'histoire économique déplace les zones. Mais c'est sûr, c'est sûr que l'Afrique, ça va être le prochain... Bon, aujourd'hui, l'Afrique, c'est l'île Maurice. L'île Maurice a été dans le textile pendant des années, mais je pense que maintenant, il s'aide un peu à la réunion, on commence à avoir des t-shirts à la carrière, à Madagascar, elle n'a beaucoup de questions. Moi, je vous suggère qu'on remercie M. Karanunga, qu'on prenne une petite pause de 10 minutes, n'est-ce pas, et qu'on vienne de parler textile avec Madagascar et d'autres opportunités bien sûr. pour aller vers l'Afrique australe. Mais, Madame, on a pensé à vous avec Madagascar. Vous allez voir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour le rétablissement ? C'est juste une question d'une attention. C'est la critique, donc, par partie des normes qui vont obtenir par l'Afrique, le droit de plus en plus en Afrique, dans mon pays particulièrement, les entreprises qui s'allument sur les normes d'autres. Alors, ce sont des normes qui sont interpersonnelles et qui sont déplantées. Donc, pour moi, ce ne passera l'obstacle majeur. L'obstacle majeur existe, certes, mais les Canadiens ont des façons de faire aussi qu'ils doivent réviser par rapport à l'approche. Et je pense qu'il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir jouer ces jeux, un des groupes qui sont compétitifs, qui sont d'ailleurs bien regardistes, qui sont des normes à la machine, mais c'est une intention à faire aussi de trouver ces créneaux-là et utiliser ces outils-là, parce que ces outils-là existent. Merci. Je voulais juste faire un commentaire par rapport à ce qu'il y a de faire ce matin. Ce que je constate, c'est que ce séminaire présente une image différente de ce que j'avais l'habitude d'écouter dans des séminaires similaires, pour l'image de l'Afrique que c'est une image que c'est un continent assez risqué, de faire des affaires. Et c'est vraiment un message qui est passé généralement dans l'Europe du Nord. Et généralement, ceux qui font ce type de commentaires ou ceux qui faisaient ce type de commentaires étaient des Européens ou des Américains du Nord qui avaient une expérience africaine qui venait parler à leur pays comme aujourd'hui. Ils disaient que c'est dangereux, on ne peut pas faire des affaires. Ils en aiment que c'est dans les prochains avions pour aller faire des affaires eux-mêmes dans l'Afrique. Mais le message ici, c'est risqué, mais c'est possible. Et donc, je pense, c'est un message assez fort et important parce que tout ce qu'il faut chercher à avoir, c'est un peu l'information sur les affaires et c'est un peu ce qui manque aux entreprises canadiennes et québécoises en particulier. Comment est-ce que l'aspect culturel doit être présent contre ? Comment est-ce que l'aspect politique doit être présent contre pour être présent contre ? Mais les opportunités et les souvenirs ont besoin de le monsieur le CECA pour ce type de s'enlègue. Il faut nous inviter à aller dans vos organisations pour mettre les gens autour de la table pour qu'on puisse continuer à passer le message et qu'on change au contexte. Madame, vous terminez ? Oui, à moi, je vais remercier de ce partenariat pour faire une présentation. Et puis, j'allais bien sur une intervention que j'ai juste sentie un peu très claire tantôt. Je pense que vous avez que parler de bruit, il y a des normes en Afrique, il existe, mais il faudrait que le Canada adapte ses normes à ces pays ou que le Canada change notamment ces normes ? Ce n'est pas très clair. Vous avez parlé de votre pays, déjà que je ne sais pas c'est quoi les normes des pays au départ. Merci. Mais est-ce qu'on parle d'adaptation des normes canadiens, des normes dans les pays d'Afrique ou de l'Europe ? Vous n'êtes pas assez bien ? Je pense que vous le précisez. Alors, je vais bien sûr parce que j'ai vu être très considéré. Mais je pense que mon cher ministre a déjà donné un peu de vue qui comprenne ce que je disais. tout à l'heure. En qui concerne les normes, nous sommes présentement dans des normes qui sont internationaux, les normes, les normes, on les retrouve même en inoculaires. On les retrouve un peu partout qui sont éplandés. Alors, ce n'est pas ça la problématique. La problématique, c'est toute la poche. Et mon cher collègue ici, mon cher compatriot ici a déjà eu de ces petits mots. Il y a des outils d'information, c'est ce que je dis, moi j'ai résumé. Il y a des outils qui se permettent justement à cette technologie de pointe, cet accord de pointe, pour faire des affaires qui répondent d'ailleurs à des besoins, des besoins présents, des besoins privés qui sont à mettre en place. Alors, c'est toute la poche. Je ne vais pas aller plus loin parce que... Non, non, excusez-moi, mais je... Mais pour conclure sur ce point, on disait ce matin la première partie avec la Tunisie, on expliquait que on se désire, nous les Canadiens en Tunisie, vous venez, vous nous rencontrez, vous nous faites des promesses, vous partez, on ne vous revoit plus. Et c'est cette étude-là qu'on veut changer. Premièrement. La deuxième, c'est une activité comme celle-ci, la prochaine fois, vous devez amener vos directeurs de compte à la banque. Parce que le frein premier qu'on a ici, c'est le directeur de compte à la banque. Parce que quand vous lui dites « je veux exporter en Afrique, je veux exporter en Afrique », il vous dit « tu ne veux pas changer de temps que je ne voudrais pas aller ailleurs ? » Parce que pour lui, ne comprenant pas ce risque-là, ça devient ingérable. Il est insécure, il ne dort plus la vie. Alors, vous voulez que votre banquier dorme avec insouciance la vie et qu'il ait confiance. Donc, on refera à l'université de l'article de l'article